Nous voulons poursuivre ce matin notre lecture de l'Évangile de Matthieu. L'Évangile de Matthieu est l'Évangile du Roi, l'Évangile du Royaume, qui nous présente le Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus, comme le Messie qui va régner un jour sur la terre et qui apportera à notre monde, enfin, la vraie paix et la vraie justice. Un temps de bonheur et de prospérité. Le Messie, le règne du Messie sur la terre. Matthieu, qui s'adresse plus particulièrement aux Juifs, a la préoccupation de montrer que Jésus de Nazareth a accompli les prophéties de l'Ancien Testament concernant le Messie. Les Écritures témoignent que Jésus de Nazareth est vraiment le Messie. Nous avons donc parcouru les trois premiers chapitres de Matthieu et dimanche dernier, nous nous sommes arrêtés au chapitre 4 avec la tentation de Jésus dans le désert. Puis Matthieu, à partir du chapitre 4, verset 12 jusqu'au chapitre 4, verset 25, passe très rapidement sur les débuts du ministère de Jésus. Il signale l'arrestation de Jean-Baptiste, le précurseur, puis l'établissement de Jésus à Capernaum et le commencement de son ministère en Galilée, avec très rapidement une bonne réponse de la part du peuple. La foule se met en marche, c'est une période d'intense activité pour le Seigneur Jésus. La renommée de Jésus, nous dit Matthieu, s'étend dans tout le pays. Matthieu passe très rapidement là-dessus et nous rapporte à partir du chapitre 5 le discours que l'on appelle dans l'Église le serment sur la montagne. Pourquoi ? Parce qu'il a eu lieu sur une petite colline à côté du lac de Tibériade. Le serment sur la montagne occupe plusieurs chapitres dans l'évangile de Matthieu. Pourquoi cela ? Parce que l'on peut dire que ce serment est en quelque sorte le programme du roi. Le discours du trône du roi. Il établit là les fondements des lois du royaume. C'est la raison pour laquelle Matthieu consacre une si grande place à ce discours. Ce sont les lois du royaume. Jésus, au moment de son arrestation, lorsqu'il comparait devant Pilate, s'exprime ainsi concernant son royaume. Il dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Jean 18, verset 36. Le royaume de Jésus n'est pas de ce monde. Il n'a pas les caractéristiques d'un royaume de ce monde. « Jésus est roi, mais il est roi d'un autre royaume, d'un royaume différent, profondément différent de tout ce que l'humanité a connu. » Daniel l'exprime ainsi en nous décrivant sa vision des empires qui se succéderont depuis la chute de Jérusalem jusqu'à l'établissement du royaume de Jésus. Ces empires sont tous caractérisés par des bêtes sauvages, par des monstres. Tous les empires, quelle que soit leur gloire, quelle que soit leur puissance, leur réalisation, ne sont que des monstres qui déchirent, qui oppriment. Ce sont des monstres qui font du mal à l'humanité. Et voici que paraît le cinquième empire, le cinquième royaume, celui qui remplace tous les autres, le royaume nouveau. Et comment est-il caractérisé ? Comment se présente-t-il ce royaume nouveau qui doit remplacer tous les autres ? Il se présente sous les formes d'un homme. Et je vis un fils de l'homme. Tout ce que le monde politique et militaire et économique a produit de plus grand et de meilleur n'est aux yeux de Dieu qu'un monstre. lorsque Jésus instaurera son royaume, ce sera vraiment le royaume pour l'homme et pas contre l'homme. Pas le royaume qui s'édifie en dévorant l'homme. Ce sera le royaume pour l'homme. Le royaume, le règne qui permettra à l'homme de s'épanouir, non pas dans la méchanceté mais dans la bonté. Un royaume différent. C'est le royaume pour l'homme selon la pensée de Dieu. Et puisqu'il s'agit d'un royaume différent, d'un roi qui est différent, il ne faut pas s'étonner si nous nous trouvons en présence de lois qui sont différentes. Des lois qui ont un autre esprit. ce sont des lois qui sont caractéristiques pour une société nouvelle. Il y a d'autres règles de conduite. C'est le serment sur la montagne. Chapitre 5, versets 1 et 2. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fût assis, ses disciples s'approchèrent de lui puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit. On a souvent mal interprété ce serment sur la montagne. On a pensé qu'il s'agissait là d'une loi, d'une loi qui pourrait être appliquée simplement par les nations. Cela n'est pas possible. Nous voyons à qui s'adresse le Seigneur. Il ne s'adresse pas directement à la foule. Il s'adresse aux disciples au chapitre 5, verset 1er. Il voit ses disciples et il les enseigne. Il s'adresse donc à ceux qui ont choisi Jésus comme leur maître. Plus tard, ses disciples choisiront Jésus comme leur sauveur et Seigneur. Mais dans un premier temps, ils le choisissent comme leur maître. Ils veulent être enseignés par lui. Ils veulent apprendre. Ils veulent être formés par lui. Ils veulent devenir comme lui. Et c'est pourquoi ils vont se mettre à l'écoute des lois, des commandements qu'ils donnent. Non pas aux hommes d'une manière générale, mais à ceux qui lui appartiennent. le serment sur la montagne ne peut être appliqué par l'homme irrégénéré, par l'homme naturel. Il faut que quelque chose ait changé dans le cœur pour que l'on puisse comprendre ces lois et les appliquer. Tous ceux qui ont essayé de plaquer le serment sur la montagne sur les lois humaines ont lamentablement échoué. c'est une loi qui doit correspondre à un changement d'attitude, à un changement qui s'est opéré à l'intérieur. En lisant ce que l'on appelle les béatitudes, nous voyons bien à qui s'adresse le Seigneur, pour qui sera ce royaume. Évidemment, d'abord, aux disciples, mais encore, ils parlent des pauvres, ils parlent des affligés. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les pauvres en esprit. Il ne s'agit pas là, évidemment, des faibles d'esprit. Souvent, on se moque de ce texte en disant heureux les pauvres d'esprit. Non, non, il ne s'agit pas de ça. Jésus et toute la parole de Dieu n'a jamais dit heureux les insensés. Dans la parole de Dieu, nous ne trouvons jamais heureux les fous. Au contraire, nous trouvons malheur à l'insensé. Nous trouvons heureux les sages. Jésus ne dit donc pas ici heureux ceux qui manquent d'intelligence. Non, l'intelligence n'est pas en cause ici. Nous détournerions aussi la parole de Dieu si nous disions tout simplement heureux les pauvres. les pauvres matériellement ou les riches matériellement ne sont pas en cause ici. Ce qui est en cause ce n'est donc pas l'intelligence ni les biens matériels. quels sont ces hommes que Jésus déclare heureux. Ce sont des hommes qui se sentent intérieurement pauvres, qui se sentent spirituellement tellement dépendants du Seigneur qu'ils sont comparables aux mendiants. on pourrait traduire ce texte non pas par pauvres on devrait le traduire par ainsi heureux les mendiants de l'esprit heureux ceux qui se cachent tellement ils sont pauvres heureux ceux qui se blottissent dans le Seigneur tout cela est dans le mot grec se cacher se blottir être mendiant le mendiant qui se blottit dans l'encoignure d'une porte parce qu'il ne peut pas parader comme les autres sur le grand boulevard mendiant caché blotti tellement dépendant du Seigneur que finalement s'il n'intervient pas c'est la mort heureux ces hommes là heureux ces hommes là qui dans leur coeur qui intérieurement quel que soit leur savoir quelle que soit leur intelligence quelle que soit leur richesse matérielle sont dépendants de l'esprit sans toi je ne puis vivre voilà ce qu'exprime ce verset la pauvreté consciente de l'homme par rapport à Dieu heureux ces hommes là ailleurs cela s'exprimera par Dieu fait grâce aux humbles mais il résiste aux orgueilleux il y a une humilité il y a une attitude intérieure qui nous ouvre la porte du coeur de Dieu et il y a une attitude qui force Dieu à nous repousser heureux ceux qui sont mendiants de l'esprit heureux aussi les affligés car ils seront consolés là encore il ne s'agit pas de n'importe quelle affliction l'affliction qui découle d'un dépit d'une désillusion l'affliction pour des choses du monde non tous les affligés ne seront pas consolés quels sont les affligés qui seront consolés ceux qui pleurent parce que le nom de Dieu est déshonoré sur cette terre ceux qui pleurent parce que l'image de Dieu qu'il a placée dans l'homme a été dénaturée et souillée ceux qui pleurent parce que la parole de Dieu est foulée à terre ceux qui pleurent parce que le sang de Jésus est méprisé voilà ceux qui seront consolés ceux qui pleurent parce qu'ils perdent leur richesse ceux-là ne seront pas consolés mais ceux qui pleurent parce qu'ils aiment Dieu et parce qu'ils souffrent de voir l'œuvre de Dieu périclité dans ce monde ceux-là seront récompensés ceux-là seront consolés voilà donc à qui s'adresse le Seigneur il s'adresse d'abord à ses disciples et il s'adresse à ceux qui ont faim et soif de Dieu il s'adresse à ceux qui sont capables de sympathiser avec Dieu de prendre à cœur la souffrance de Dieu si nous sommes de cela le reste le reste nous allons le comprendre le serment sur la montagne va s'ouvrir pour nous et nous allons y trouver de merveilleuses lois pour vivre notre vie dans ce monde chaque société se caractérise par ce qu'elle met en avant l'idéal qu'elle présente c'est ainsi que certaines sociétés ont mis en avant l'honneur l'honneur de l'individu ou l'honneur du clan l'honneur de la famille l'honneur du pays d'autres mettent en avant la force physique d'autres mettent en avant la force l'intelligence d'autres présentent encore le courage d'autres mettent en avant l'idéal de la liberté ou de l'honnêteté ou de la réussite chaque société se caractérise par un mot ou par un ensemble de vertus sur le fronton de nos mairies nous avons liberté égalité fraternité voilà ce que on a voulu présenter comme idéal pour notre peuple c'est une bonne chose alors voyons un peu quelles sont les vertus que le roi du royaume des cieux va présenter qu'est-ce qu'il va mettre sur le fronton de son palais quelles sont les vertus qui seront la base de ces lois les vertus qui si elles ne sont pas acceptées et appliquées vécues rendront nulles toutes les lois qu'elles sont ces vertus chapitre 5 à partir du verset 5 heureux les débonnaires car ils hériteront la terre heureux ceux qui ont faim et soif de la justice car ils seront rassasiés heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde heureux ceux qui ont le coeur pur car ils verront Dieu heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu heureux ceux qui sont persécutés pour la justice car le royaume des cieux est à eux heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera lorsqu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous quelles sont les vertus qui sont mises en avant dans les béatitudes verset 5 et débonnaire qu'est-ce que être débonnaire j'ai dû chercher j'avoue j'ai dû chercher dans le dictionnaire ce n'est pas un mot que l'on emploie très souvent qu'est-ce qu'un débonnaire et voici ce que j'ai trouvé ça m'a assez étonné débonnaire c'est la bonté allant jusqu'à la faiblesse bonté allant jusqu'à la faiblesse et c'est cette vertu là que le roi place au sommet de son édifice moral bonté allant jusqu'à la faiblesse est-ce que c'est ainsi qu'on édifie un royaume est-ce que c'est ainsi que l'on va structurer une société ce qu'il faut c'est la force la force allant parfois jusqu'à la dureté jusqu'à la cruauté dans certains domaines il ne faut pas de sentiments et voici que jésus nous dit heureux les débonnaires la bonté allant jusqu'à la faiblesse en tête de son programme la bonté la douceur tout ce qui est le contraire de la cruauté de la dureté de la méchanceté au verset 6 heureux ceux qui ont faim et soif de la justice car ils seront consolés quelle est cette seconde vertu la justice ah là nous comprenons mieux la justice mais quelle justice la justice selon Dieu la justice qui n'a pas égard aux personnes aux parties aux intérêts particuliers la justice est un besoin vital et le Seigneur nous dit si pour vous la justice est un besoin que vous pouvez comparer à la faim et à la soif c'est à dire que si vous ne pouvez pas répondre à votre faim et à votre soif vous savez que vous allez mourir si le manque de justice vous empêche de vivre en ce moment là vous êtes heureux si vous êtes un affamé de justice un assoiffé de justice la justice selon Dieu vous êtes heureux au verset 7 heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde c'est encore une vertu une vertu qui qui nous étonne la miséricorde mais qu'est-ce que c'est la miséricorde mais c'est la pitié c'est la pitié nous avons certainement été d'accord avec le programme concernant la justice mais voici que tout de suite après le roi dit et heureux les miséricordieux donc une justice une justice que vient tempérer la pitié une justice que vient tempérer adoucir l'amour malheur à ceux qui ne savent plus avoir pitié ce n'est pas aujourd'hui que l'on proposera à un peuple de mettre la pitié en tête de ces lois la pitié mais c'est synonyme de faiblesse aucun candidat aux élections n'a probablement prononcé les mots de pitié non ce ne sont pas des vertus nobles et Jésus dit heureux êtes-vous si vous savez être miséricordieux si vous savez avoir pitié la pitié c'est quelque chose qui vient et qui nous bouscule dans nos résolutions nous avions décidé de faire quelque chose et qui était juste mais voici tout à coup nous avons pitié et nous sommes obligés d'agir avec amour c'est cela la pitié verset 8 heureux ceux qui ont le coeur pur car ils verront Dieu il ne s'agissait pas l'âme pour ceux qui écoutaient Jésus ils ont compris la différence certainement le judaïsme insistait particulièrement sur la pureté rituelle il fallait se laver les mains se laver le corps laver les vêtements tout un cérémonial tout un tout un rite qui insistait sur la pureté extérieure et Jésus ira jusqu'à dire vous êtes des sépulcres blanchis à l'extérieur c'est blanc à l'extérieur c'est propre mais à l'intérieur c'est la pourriture de la mort et voici que Jésus ne parle plus de la pureté extérieure il ira même jusqu'à prendre la défense de ses disciples qui bon c'était des hommes du peuple ils ne s'étaient pas laver les mains avant de manger voilà que Jésus dit heureux ceux qui ont le coeur pur il est tellement plus facile d'avoir les mains propres que la conscience propre le coeur c'est le siège de nos sentiments de nos pensées de nos désirs et Dieu dit c'est là que doit régner la pureté c'est là que cela doit être propre et tous les bains ne suffiront pas à laver notre coeur il faut le sang de Jésus l'humiliation la repentance cela purifie le coeur heureux ceux qui ont le coeur pur dont les intentions sont pures dans le royaume on ne jugera pas seulement les actes et les paroles mais on jugera les intentions la pureté de coeur au verset 9 heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu la paix est un mot que l'on emploie beaucoup aujourd'hui et beaucoup sont partisans de la paix mais ces gens qui défilent dans nos rues ces gens qui militent pour la paix vivent-ils en paix avec leurs femmes ou leurs maris vivent-ils en paix avec leurs voisins c'est là que cela commence c'est dans le coeur que doit régner la paix heureux ceux qui procurent la paix qu'ai-je à militer pour la paix dans le monde c'est certes une bonne chose si moi j'attise la querelle dans mon bureau dans mon atelier dans ma classe au lycée ou au collège si j'attise la querelle dans ma famille évidemment c'est plus difficile de vivre la paix et de procurer la paix parce que procurer la paix c'est opter d'une manière tout à fait consciente contre toute parole qui peut attiser deux personnes l'une contre l'autre contre toute parole qui peut faire mal contre toute parole de critique contre toute parole de jugement procurer la paix c'est d'abord dans notre comportement par nos paroles que cela va se passer procurer la paix c'est refuser de se venger refuser de répondre par une parole dure à une parole dure par une parole malveillante à quelqu'un qui nous a dit du mal il ne s'agit pas de tout endosser il ne s'agit pas de tout accepter nous pouvons répondre mais tout dépend de ce que sont nos sentiments dans notre coeur si nous pouvons répondre si nous sommes en paix heureux ceux qui procurent la paix et au verset 10 et 12 il est question des persécutés ceux qui souffrent quelle est la vertu que le seigneur souligne ici la fidélité au seigneur malgré l'opposition malgré la persécution malgré la souffrance malgré ce que cela nous coûte dans notre coeur et dans notre chair quelles sont les lois qui se trouvent donc comme base de la société nouvelle la bonté la justice la miséricorde la pureté de coeur la paix la fidélité ces lois chers frères et sœurs nous devons les faire pénétrer en nous en lettres de feu afin qu'elles inspirent désormais toutes nos pensées toutes nos paroles toutes nos actions nous ne pouvons pas vivre la parole de Dieu si ces lois ne sont pas au fond de notre coeur et si elles ne sont pas constamment présentes dans notre esprit dans nos relations avec les autres alors nous serons heureux c'est la première récompense que le seigneur promet aux siens heureux c'est-à-dire rassasiés notre attente sera satisfaite notre espérance sera réalisée nous connaîtrons la paix et l'harmonie qui caractérisent le bonheur ne cherchons pas le bonheur si loin il nous est indiqué ici heureux serez-vous si vous savez avoir pitié heureux serez-vous si vous savez exercer la bonté ensuite que recevront ceux qui vivront ces lois la part au royaume oh il est bien entendu que nous ne sommes sauvés que par la foi en Jésus-Christ mais la récompense est accordée à ceux qui obéissent et il est certain que nous serons jugés un jour d'après ces lois même si nous avons servi le seigneur et si nous avons consenti de nombreux sacrifices si nous n'avons pas vécu selon les lois l'apôtre Paul dit cela ne me sert de rien si nous avons prêché la parole de Dieu si nous n'avons pas vécu selon ces lois l'apôtre Paul dit je serai rejeté après avoir prêché aux autres ne nous faisons aucune illusion ce sont les lois qui seront impliquées lors du jugement de l'église et qu'elle sera enfin la suprême récompense de ceux qui vivent selon ces lois Jésus résume tout cela en disant ils verront Dieu la Bible nous dit que c'est là la suprême récompense Apocalypse 22 verset 3 ils verront sa face 1 Jean 3 verset 2 nous le verrons tel qu'il est voir Dieu voir notre sauveur face à face c'est la suprême récompense mais qui n'est réservée qu'à ceux qui ont pris au sérieux les lois du royaume ce n'est pas parce que nous sommes convertis nés de nouveau baptisés membres de l'église sauvés donc par la grâce qu'automatiquement nous aurons part à tout ce que Dieu réserve aux siens nous n'y aurons part que si nous prenons au sérieux ces lois l'esprit de la loi que nous avons trouvé ici que le Seigneur nous vienne en aide Amen Prions ensemble Notre Dieu et notre sauveur nous te rendons grâce parce que ta parole est claire et elle ne laisse aucun doute dans notre coeur il s'agit bien de lois nouvelles de lois qui dépassent de loin tout ce que l'homme a pu écrire de mieux imaginer de meilleur merci Seigneur parce que nous ne sommes pas seulement là en présence de ces lois écrasées par notre incapacité à les vivre mais tu nous as dit que si nous le demandons vraiment tu nous donneras cet esprit cet esprit qui spontanément met en pratique les lois fondamentales de l'amour veuille nous garder nous diriger nous